Ouh ! Quel week-end de folie ! Mon dieu ! C'est triste hein ? Un bébé Vanny repose en paix. Ouh ! C'est trop blanc. Mais au moins, la police française se respecte. Et le corps a été retrouvé. J'ai lu quelque part que c'était la mère qui avouait avoir tué sa fille. Mais peu importe, les policiers, il faut leur travail. Et... Merci. Quand je parle de zéro, je le dis clairement, il n'y a pas d'endroit sur terre où il y a le paradis. Et partout il y a plein. Mais au moins, si la tragédie frappe à ta porte, il y a le pays où au moins il y aura une enquête correcte. Et à la fin, tu auras la paix. Dans le cas échéant, c'est dommage que ce soit la mère qui ait tué la fille. Si c'est vraiment vrai, mais qu'est-ce que je peux dire ? Je pense que les femmes sont autorisées à tuer leur enfant de la conception jusqu'à, je crois, 4 mois. Une femme peut tuer un enfant de 0 à 4 mois. Il y a des pays où on pousse plus loin jusqu'à 6 mois. Et même des états où on peut tuer l'enfant jusqu'à 7 mois. Mais une fois que l'enfant est né, c'est fini, on ne peut plus le tuer. Je parle de l'aventement, bien sûr. Sujet à polémique, mais bon. C'est de 0 à 4 mois. 4, 5 mois, etc. Pour des raisons médicales, peut-être 8 mois. Mais quand l'enfant est né, l'enfant est né. Donc si c'est vrai que la vieille a tué sa fille, c'est dommage. C'est très dommage. Big up à la police. Il a fait l'enquête, mais qu'est-ce que je peux dire ? C'est le monde où on vit, c'est comme ça. C'est des choses incompréhensibles. Incompréhensibles. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Parce qu'il y a trop eu d'enfants morts, soit en Europe ou en Afrique. Les enfants souffrent beaucoup. C'est très, très difficile. Et c'est des choses qu'on ne peut pas empêcher. Parce que c'est les parents qui sont supposés garder leurs enfants. Donc quand les parents se décident de tuer leurs enfants, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas de caméras dans la maison. Il n'y a pas de micro. On suppose que si l'enfant est né, c'est que les parents l'aiment et qu'ils vont bien le protéger. Donc quand la vieille tue son monde, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est triste. C'est triste, c'est la société dans la vie. C'est très, très difficile. Très difficile. Donc, prenez soin de vos mômes. Protégez-les. Et il faut prier pour cette petite fille qui est décédée. Où son âme repose en paix. C'est tout. C'est tout. Que Dieu fortifie tout le monde. Et j'espère que la maman trouvera la force de demander pardon à Dieu, de se repentir. Moi, je n'aime pas trop condamner les gens. Parce que je sais que l'être humain est parfait. Et même quand il fait des actions répréhensibles très graves. Je prie un Dieu de grande chance, un Dieu de miséricorde. Donc, si elle est pauvre Dieu mort, si c'est une action, il faudrait qu'on ait plus de détails pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que ça arrive de tuer quelqu'un par accident. C'est tout aussi grave. Quelles sont les circonstances exactes qui ont poussé la vie à tuer sa fille ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'elle a un problème psychologique ? Est-ce qu'elle est malade ? Est-ce qu'elle a une maladie ? Est-ce qu'elle a des dépressions ? Comprendre ce phénomène peut aider d'autres parents à prévenir. A se protéger, à protéger leur enfant. Si c'est lié à un trouble psychologique ou une maladie. Quelque chose. Oui, c'est une belle petite fille. C'est belle la fille. Une belle petite fille. Un peu comme Rinaldi. Les enfants qui meurent ces temps-ci sont des beaux bébés. C'est les enfants qui ont... Qui brillent beaucoup. Qui ont beaucoup d'avenir. C'est le mari qui nous quitte si tôt. Mais... Ainsi va la vie. Que Dieu est petit. Que Dieu est petit de l'humité. En général, les gouvernements, les parents, les pitié du monde. Ouais. Ok la famille. On est ensemble. 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 à comprendre. On est ensemble. Bye. Oh oui. Désolé. Ah oui. Ruth. C'est vrai. J'ai dit ça. Pour des raisons médicales. L'avortement. On peut comprendre. Quand l'enfant est mal placé. mais il n'y a pas que des raisons médicales la plupart des avortements je ne vais pas mentir mais je pense, j'ai le sentiment que la majorité des avortements sont des avortements de fantaisie des femmes qui couchent avec des gens sans préservatif après elles tombent enceintes et puis elles veulent avorter l'enfant parce que l'enfant ne rentre pas dans le programme de famille de travail etc et ça je trouve ça irresponsable mais si une femme tombe enceinte et que l'enfant est mal placé ou que l'enfant est malade la rigueur je peux comprendre qu'elle met un terme à sa grossesse mais si c'est la bordellerie qui pousse les femmes à avorter franchement c'est ridicule et pour ça je n'ai aucune tolérance je pense qu'il y a assez de préservatif de nos jours il y a assez de contraception pour qu'une femme qui ne veut pas tomber enceinte ne tombe pas enceinte il y a des injections qui stoppent complètement le cycle de la femme pendant un an, deux ans donc à moins d'être démunie mais la capote coûte 100 francs, il ne faut pas déconner donc les femmes qui tombent enceintes et qui avortent pour des raisons non médicales pour moi ce sont des bordels c'est tout je suis vraiment désolé ce sont des grandes bordels et rendons les comptes devant Dieu mais ce n'est pas le sujet du jour je vais parler de l'avortement juste pour faire comprendre qu'il y a un temps qui est autorisé pour mettre un terme à la vie d'un enfant quand l'enfant est né il faut le protéger, il faut l'assumer ou bien à la rigueur il faut le donner en adoption si tu as un enfant que tu ne veux pas avoir ou que tu as eu malgré toi au lieu de le torturer de lui rendre la vie difficile putain, donne l'en adoption il y a des parents qui sont prêts à recevoir un enfant à tout moment il y a des gens qui n'ont pas d'enfant qui aimeraient pouvoir élever un enfant au lieu de l'abuser, de le tabasser de le taper amène-le quelque part et tu le laisses et puis quelqu'un va s'occuper de lui il tombera sur les parents qui prennent en soin de lui voilà donc les parents qui déraillent au point de tuer leur enfant j'ai souvent du mal à comprendre à part quand c'est l'accident quand c'est l'accident, oui quand c'est l'accident, oui elle ne voulait pas la tuer peut-être qu'elle a tapé trop fort ça peut arriver tu vois ça c'est compréhensible ça fait mal mais ça peut arriver l'intention n'était pas de la tuer mais ceux qui tuent par colère, etc consciemment tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut marcher putain en France, il y a quand même des services sociaux donc si un parent estime que l'enfant c'est trop il le laisse à une famille d'accueil il n'y a plus de la famille d'accueil c'est que de l'enfant voilà quoi donc il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé réellement pour pouvoir mieux en juger voilà mais de nos jours non mais Ruth moi je ne connais pas les femmes qui à l'époque ont fait l'avortement à l'époque je pouvais comprendre dans les années 50, 60 et au-delà je pouvais comprendre que les femmes puissent tomber enceintes et que il n'y avait pas de contraception mais en 2020 la femme qui tombe enceinte par erreur et qui avorte c'est une bordel c'est tout en 2020 là il ne faut pas déconner tu vois c'est celle qui attrape la grossesse et qui tue son bébé parce que ça ne la plaît pas alors qu'elle pouvait dépenser même pas 50 euros pour se protéger c'est une petite bordel et elle fait un crime Dieu règle à son compte à l'époque c'était peut-être différent c'était difficile il n'y avait pas la pilule il n'y avait pas beaucoup de choses voilà mais de nos jours non alors là non donc je n'ai aucune pitié pour les femmes comme ça c'est qu'il ne faut pas être autant irresponsable bref oui et les femmes qui n'aissent pas avec l'instinct maternel ce sont des sorcières c'est tout celles qui n'ont pas l'instinct maternel ce sont des sorcières et c'est une erreur que Dieu a fait de les laisser avoir des enfants elles auraient dû être stériles voilà ce que je pense et c'est ça qui fait mal parce que souvent Dieu donne aux gens des choses qu'il ne mérite pas Dieu a confié un enfant comme Vanille il y a une mère irresponsable il va confier un enfant comme Vanille dit à des parents qui se cherchent et après tout le monde est endeué par la disposition des enfants c'est Dieu qui fait ça Dieu a ses raisons mais honnêtement il y a des gens qui ne méritent pas ça il y a des femmes qui méritent d'être stériles stériles à vie ok oui l'homme est bordel mais c'est la femme qui doit protéger son corps c'est elle qui tombe enceinte voilà c'est vous qui tombe c'est vous qui avez un enfant pendant neuf mois donc s'il faut vraiment faire attention c'est la femme qu'est-ce que l'homme va faire qu'est-ce que l'homme peut faire si la femme écarte les cuisses beaucoup d'hommes ne se privent pas mais c'est la femme qui doit faire attention de ne pas avoir des rapports quand elle est dans une période d'ovulation prendre des précautions gratuites parce que de nos jours on attaque souvent le planning familial mais ils ne font pas que tuer les bébés ils donnent aux gens des contraceptions gratuites il y a beaucoup de centres pour la femme en Afrique il y a beaucoup d'endroits mais les préservatifs ne coûtent pas cher donc il y a tout tout ce qu'il faut pour éviter de tomber enceinte de nos jours même pour la femme la plus démunie la plus pauvre la plus misérable tu vois donc il n'y a pas d'excuses si les hommes tombaient enceintes les hommes ne devaient jamais tomber enceintes parce qu'apparemment les hommes prennent ça plus au sérieux tu vois mais bon il y a des gens que ça amuse de tomber enceinte c'est dommage et il parle d'accident quel accident ? il ne parle pas d'accident que Dieu nous aide que Dieu nous aide et que son amour pour nous il ne parle pas d'accident de tomber enceintes 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 de tomber enceintes